Homme de lettres, plein d'humour, Jean Giono était également un bon vivant, gourmand. Et sa fille Sylvie a d'ailleurs reconstitué le cahier de recettes familiales qui faisait le quotidien et le bonheur de son père. Entrez ! Bonjour Sylvie ! Entrez, entrez, je suis dans la cuisine ! J'arrive ! Vous vous êtes beaucoup pas pensé ? J'ai commencé par les oignons parce que, comme je pleure assez souvent, j'ai trouvé que c'était pas très joli. Je vous en passe quand même, même si vous sentez l'oignon. Je vais vous passer même un tablier si vous voulez. Eh bien, si vous voulez. Voilà. C'est une robe de balle ! Exactement ! Alors, qu'est-ce que je peux faire pour vous aider ? Tenez, vous coupez des tranches fines, vous savez le faire ? Bien sûr ! Ah, on va voir ! Alors, parlez-moi de ce plat-là, le thon en chartreuse. Alors, ce thon en chartreuse, mon père l'aimait beaucoup. Oui. Il nous racontait qu'au début du siècle, les chartreux vivaient dans la montagne, dans la région de Grenoble. Et à l'automne, arrivaient quelques fois des poissonniers avec un seul poisson, c'était le thon. Et eux l'accommodaient avec les légumes de leur jardin, c'est-à-dire les oignons. C'était le début des épinards, la saison des épinards, c'était la fin des tomates et les carottes aussi. Et puis, comme ces moines savaient quand même bien vivre, ils buvaient du vin. Qu'ils faisaient probablement d'ailleurs ? Probablement. Et donc, tout ça, ça va mijoter dans le vin blanc. Ah, voilà l'histoire. Alors, est-ce que votre papa est de l'apprécier se mettre autour d'une table et les bons plats ? C'est un roman. C'est un roman. Et puis, fumée de sauvage, on n'a jamais essayé. Je trouve que vous travaillez lentement, il en faut un autre. Mais dites-moi, je vous écoute, moi. J'ai un certain fond d'éducation, au-delà de l'intérêt que je porte à vous et votre papa. Moi, je vais faire une tomate en attendant. C'est une recette tout à fait simple, comme la bouillabaisse. C'est-à-dire qu'on met dans la marmite tous les éléments et ensuite, quand ça boue, on baisse. Carottes, tomates, verdure et citron, tous les ingrédients sont réunis. Nous pouvons maintenant façonner notre plat en commençant par les oignons. On va monter tout ça tranquillement à froid. Bon, ensuite, en couche, en fait, on passe par couche. Des carottes. Toc, 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 toc. Viennent ensuite les pousses d'épinards avec une pincée de sel et de poivre. L'ordre des ingrédients est important, j'imagine. Oui. Enfin, je ne sais pas si c'est important, mais c'était comme ça qu'on le faisait. J'ai jamais essayé de faire l'inverse. Bête et disciplinée, vous voyez. Nous terminons donc par les tranches de citron et la couche de légumes réalisée. Nous disposons les pavés de thon légèrement marinés. J'ai mis du poivre, du sel. Des grains de fenouil ? Des graines de fenouil et puis un petit peu d'huile d'olive. Et du fenouil frais, c'est ça ? Des pousses de fenouil. Et alors, il faut des pavés bien épais ? Oui. Parce que ça cuit tout doucement et assez longtemps. On peut en mettre un petit peu de... D'accord. De fenouil ? De fenouil, oui. Un peu plus de fenouil. Voilà, le fenouil de la montagne, du Mont d'Or. Oui, bien sûr. Et là, nous recommençons à l'inverse. Ah oui, dit-on, vous nous faites une sacrée cocotte là. Oui. Ça va réduire. Ça va réduire, oui, oui. N'hésitons pas, soyons généreux. Alors, on finit par... Une bonne rasade. D'huile d'olive, bien sûr. Et on noie de vin blanc. Un côte de Provence, évidemment. Voilà, on va le laisser... On va laisser mijoter à fenouil. Et on le laisse tranquillou. De bonnes heures. De bonnes heures. De bonnes heures, voilà. Dans cet environnement propice à l'écriture, je m'en vais noter cette recette dans mon carnet. A chacun sa prose. Pour le thon en chartreuse de Sylvie, prenez un kilo de thon frais en tranches, 750 grammes de carottes, un kilo d'épinards frais, un kilo de tomates mûres, trois citrons non traités, quatre oignons, une bouteille de vin blanc sec, un petit verre d'huile d'olive, du fenouil, en graines et en branches, du sel et du poivre du moulin. Et dites-moi, Sylvie, quand vous faites pour deux, vous n'y allez pas de main morte. Oh, c'est magnifique. Alors, effectivement, ça a bien réduit. Voilà. Voilà, parfait. Vous voyez, c'est légèrement acidulé. Et le thon est confit, finalement. Pas du tout. Il n'est ni sec ni gras. Oui. Il n'est pas du tout imbibé d'huile, mais c'est très parfumé. Voilà, c'était le genre de plat qu'aimait mon père. Je crois qu'on aurait aimé la même cuisine. Alors, vous étiez tout à fait en communion avec mon père avec ça, vous voyez ? Si on n'a pas beaucoup de temps et qu'on ne lit qu'une oeuvre de Giono, on pourrait lire L'homme qui plantait des arbres. Il s'est amusé à écrire ce texte puisque c'était un texte de commande. Mais il nous disait, vous savez, les enfants, quand je disparaîtrai, si personne ne lit mon oeuvre, je sais qu'il n'en restera qu'une. Ah, il avait conscience de ça. C'est l'homme qui plantait des arbres. Il en était très conscient. Il savait très bien qu'on aurait besoin de la nature, on a besoin de cette nature et de la protéger si on veut continuer de vivre. Besoin d'homme qui plante les arbres. Bon, mais merci, Sylvie. Sous-titrage Société Radio-Canada